Moi il faut savoir que je ne prépare jamais mes cours, j'ai jamais de programme, c'est les élèves qui font le cours. Je commence un mouvement, une technique et en fonction de ce que je peux voir sur le tapis, je dirige mon cours en fonction des sensations, des sensibilités des uns des autres, des éventuelles erreurs. Ça me permet de rebondir dessus, et puis l'objectif se fait comme ça pendant le cours. Je m'adapte au groupe, je prends en considération les quelques six mois off qu'on a pu avoir. Donc là je fais vraiment des choses, basiques n'est pas le mot, mais traditionnelles, qu'on peut retrouver dans tous les dojos du monde. Ici, tout doucement maintenant, ouverture. Pendant que j'ouvre déjà, j'avance la jambe, sur la ligne de la jambe avant, bien couper les poignets. Léger frein pour Franck pour essayer d'atténuer un petit peu l'action de ma coupe sur les bras. Changement d'appui, et qu'est ça ? Allez, on change de partenaire, merci. Je lui demande de venir deux fois par an pour amener un complément à ce que je propose dans mes cours. Il vient nous apporter quelque chose de bien plus spécifique, très en finesse. Il attache beaucoup d'importance à tous les petits détails que nous parfois on peut oublier dans nos cours, puisque ce n'est pas forcément le propos. La construction technique, c'est nous qui l'apportons, et lui amène le plus à chaque fois qu'il vient dans ses stages. C'est une référence en France et internationalement. Il a un enseignement que j'aime beaucoup, où on met en évidence le travail de la distance, de l'attitude, de la vision, de la vigilance, comme on a pu le voir au travail des armes, mais aussi en équilibre. Vas-y, 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 et tu fermes. Ok. J'ai appris les kata au sabre tout à l'heure, qui sont nouveaux, ceux-là. Et j'ai revu le nikyo, sur lequel j'ai du mal en général. Même si c'est des techniques qu'on a déjà faites, ça aide à corriger tous les petits détails qu'il faut corriger, toutes les positions pour que ce soit le plus propre et le plus propre possible. Je pense qu'on en apprend toute sa vie, en fait, parce que, comme l'ainkido, c'est une voie, comme le veut l'étymologie, en fait, on apprend toujours. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours là. C'est exactement pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !